Bonjour à toutes et tous, je suis Virginie Zimmer, enseignante certifiée de lettres classiques et directrice de l'école alternative Les Petites Brindies à Moyevre-Grande en Moselle. Bienvenue sur cette première vidéo d'une série consacrée aux idées reçues sur les écoles hors contrat. Aujourd'hui, première idée reçue et sans doute la plus répandue, dans les écoles hors contrat, les enfants font ce qu'ils veulent toute la journée. Alors il faut tout d'abord rappeler ce qu'est une école hors contrat. Une école hors contrat, c'est une école qui ne reçoit pas de budget, pas de subvention de la part de l'État. Elle est donc libre dans ses choix pédagogiques, mais aussi libre dans le choix de ses enseignants, sous condition de diplôme évidemment. Pour autant, ces écoles ne sont pas totalement libres. En effet, pour ouvrir, elles ont reçu une autorisation de la part du rectorat, de la préfecture, de la mairie. Elles sont également inspectées régulièrement par l'inspection académique, et elles se doivent d'offrir à tous les élèves les moyens d'acquérir les connaissances et les compétences, de ce qu'on appelle le socle commun de connaissances et de compétences, qui a été mis en place par l'éducation nationale. Ensuite, il faut savoir qu'il y a plein de sortes d'écoles hors contrat, de sortes différentes en fait. Vous pouvez avoir des écoles confessionnelles, par exemple, de l'enseignement catholique, vous pouvez avoir des écoles laïques, des écoles dites démocratiques, avec des enfants qui sont plutôt très libres dans leur fonctionnement, des écoles pure Montessori, des écoles alternatives de type enseignement actif, des écoles de la forêt. Il existe plein de sortes d'écoles différentes. Il est important de bien lire le projet pédagogique, de connaître le projet pédagogique de l'école, pour savoir comment cette école fonctionne. Il y a des écoles où les enfants sont très encadrés, ou d'autres où les enfants sont beaucoup plus libres de leurs activités. Au Petit-Bruni, par exemple, nous mettons en avant des pédagogies dites actives, où l'enfant est amené à faire par lui-même, à apprendre beaucoup de choses par lui-même, notamment en manipulant. On a les enfants de 3 à 6 ans qui bénéficient de la pédagogie Montessori. Ils basculent progressivement, chez les 7-11 ans, vers une pédagogie de projet, pédagogie inspirée notamment de Freinet, avec un plan de travail. Donc, nos élèves sont toujours en activité. Chez nous, au Petit-Bruni, les enfants ont des temps de travail en commun, par exemple, lorsque le professeur d'EPS est présent, tous les enfants sont en EPS en même temps. et des temps de travail plus libres. Mais attention, c'est une liberté encadrée, c'est-à-dire que tous les enfants sont en activité, mais ils travaillent des connaissances et des compétences différentes, selon leurs besoins du moment, selon leur niveau. Lors de ces temps de travail libres, un enfant pourra, par exemple, travailler la géographie, tandis qu'un deuxième fera de la musique, et un troisième travaillera un devoir de français, par exemple. Ce qu'il faut donc retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a de très nombreuses sortes d'écoles hors contrat. Ils vont bien se renseigner sur le projet pédagogique de l'école. Ce qui est certain, c'est que toutes ces écoles doivent offrir aux enfants les moyens d'acquérir les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances et de compétences, mis en place par l'éducation nationale. Ce qui change surtout, ce sont les moyens d'y parvenir, les méthodes pédagogiques. A bientôt pour une prochaine vidéo consacrée aux idées reçues sur les écoles hors contrat.